Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, c'est pour la cinquième fois, c'est notre cinquième épisode de cette grande saga qui commence au Big Bang et qui termine à l'homme et même peut-être un peu après, on en reparlera. Ce cinquième épisode est consacré à l'hominisation. Je vous rappelle que nous sommes partis du Big Bang, nous avons parlé des galaxies, nous avons ensuite abordé le thème délicat de l'origine de la vie, puis nous avons vu comment de la bactérie en est arrivé à l'homme et nous arrivons maintenant à ce stade. Alors je vous rappelle qu'il s'agit là d'extraits de mon livre que vous avez déjà vu, les clés secrètes de l'univers, qui est donc résumé dans ce cycle de vidéos sur une chaîne YouTube. Si vous avez raté des épisodes, je vous donne l'accès, c'est du Big Bang à l'homme. Voilà le titre de la chaîne sur laquelle se trouvent postées les cinq vidéos. Voilà. L'hominisation, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire finalement comment, à partir du singe, l'homme a pu émerger. Nous étions restés sur l'image, la dernière fois, sur l'image de ce petit animal charmant qui s'appelle un tarsier. Cet animal est contemporain, on le trouve dans les forêts des Philippines. C'est un petit primate qui mange des insectes et qui saute de branche en branche pour trouver sa nourriture. Pourquoi je vous montre l'image de ce tarsier ? C'est parce qu'il ressemble beaucoup au tout premier fossile de primates que l'on connaisse et qui remonte à peu près à 37 millions d'années. Il ressemble beaucoup et donc nous pouvons grosso modo considérer que nous avons là sous les yeux une espèce fossile finalement qui est l'ancêtre des primates, qui eux-mêmes sont les ancêtres des hommes. Alors, qu'est-ce qui frappe tout de suite chez cet animal ? Ce sont ses yeux. Bien sûr, il a les yeux très grands, donc c'est ce qui lui permet de voir dans une lumière qui est très tamisée, mais surtout ce qui est frappant, c'est qu'il a les deux yeux sur la face, comme nous. Alors que, quand vous réfléchissez, la plupart des animaux ont les yeux sur le côté. Prenez un cheval, il a un œil sur un côté, un œil de l'autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que la vision panoramique permet de détecter les prédateurs. C'est pourquoi la plupart des animaux ont cette vision panoramique. Ça permet aussi d'ailleurs de voir, si on est soi-même un prédateur, ça permet aussi de voir bouger quelque chose et de détecter où se trouve une proie. Ainsi, le cheval a un champ de vision qui part du devant et qui va presque jusqu'à l'arrière. Un cheval voit derrière lui. Il y a simplement un angle mort d'une quinzaine de degrés, mais il voit derrière lui. Le primate, lui, a choisi quelque chose de différent. Disons plus exactement, la sélection naturelle l'a fait évoluer dans un sens différent. Il a les deux yeux vers l'avant. C'est-à-dire que les deux images de chaque œil, chez un cheval, elles sont quasiment disjointes. Par contre, chez cet animal, elles sont superposées. Et vous savez ce que donnent deux images superposées ? Elles permettent de voir le relief. C'est ce qu'on appelle la vision stéréoscopique, qui est bien sûr très utile à un animal qui saute de branche en branche pour attraper les insectes. Ça lui permet de les voir, mais surtout de jauger très précisément à quelle distance il se trouve et comment il faut faire pour l'attraper. Ce qui frappe aussi dans cette photo, ce sont les mains de cet animal. On dirait vraiment les nôtres. C'est très saisissant. C'est la préhension digitopalmaire. Donc, il sait attraper une branche, il sait attraper un insecte et le tenir pour le manger. Et finalement, on pourrait ajouter la station debout. C'est un animal qui vit souvent debout sur les branches ou accroché à une branche verticale, donc dans la position debout. Mais bon, je ne dirais pas que c'est pas que c'est une spécificité vraiment propre aux primates parce que vous la retrouvez chez les ours, vous la retrouvez chez les marmottes. Les chimpanzés, dont on parlera bientôt, sont aussi des animaux qui vivent volontiers debout, même s'ils ne sont pas bipèdes. Ils passent une bonne partie de leur journée debout. Voilà donc ce qu'est cet ancêtre des primates. Et il a donné une descendance qui en fait un petit groupe aujourd'hui de 186 espèces, donc 196 espèces de singes, si vous voulez, qui proviennent de cet ancêtre. Comment s'est organisée cette lignée ? Eh bien, je ne vous parlerai pas du début de la lignée, je parlerai plutôt de la fin. Vers la fin, se sont détachées un certain nombre d'espèces que vous connaissez bien, les gibbons, puis les orangs-outans, les gorilles et enfin les chimpanzés. Ça veut dire que nous sommes plus proches du chimpanzé que du gorille, plus proches du gorille que des orangs-outans, etc. Et le singe qui est le plus proche de nous est le chimpanzé. Et l'événement que vous voyez marqué ici avec le mot hominine, ou plutôt là, c'est ce qu'on appelle la séparation entre le singe et l'homme. En fait, c'est une séparation entre le chimpanzé d'un côté et les hominines de l'autre. Qu'appelle-t-on les hominines ? Les hominines, ce sont les singes bipèdes. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que le chimpanzé passait une bonne partie de sa journée sur le sol, debout, à marcher, mais il n'est pas bipède. Vous le savez, il a une façon de marcher en clodiquant qui n'est quand même pas optimum et il est beaucoup plus à l'aise avec ses grands bras pour sauter dans les arbres d'une branche à l'autre. Donc, il n'est pas bipède, même s'il est capable de marcher. Au contraire, l'hominine, c'est un singe qui commence à être bipède, c'est-à-dire qui développe une morphologie plus adaptée à la marche et ce qui est plus important que la marche, la course, parce que la course, c'est ce qui permet de se nourrir. Donc, apparaissent il y a six millions d'années ces hominines, les premiers singes bipèdes. Le chimpanzé, lui, reste dans sa branche et ne participe pas à cette fête et c'est ce qu'on appelle la séparation homme-singe. L'important chez le bipède, c'est que le centre de gravité se trouve à la verticale des jambes. Nous avons donc des jambes, des pieds et notre centre de gravité qui se trouve à peu près vers l'estomac, le ventre, ce centre de gravité est au-dessus des pieds et ceci nous permet de rester debout sans nous fatiguer. Vous pouvez attendre deux heures dans une queue pour un spectacle et ne pas être fatigué d'avoir été debout deux heures. C'est la même chose pour la course. Quand nous courons, alors là, notre centre de gravité n'est plus au-dessus des pieds parce que les pieds bougent, mais il se trouve entre les deux pieds. Et ceci offre une position beaucoup plus agréable pour courir. Si vous prenez au contraire un animal à quatre pattes, je prends volontairement le guépard parce que le guépard est très fort à la course, regardez un guépard courir, il part sur ses deux jambes arrière, il se jette vers l'avant et là il est en porte à faux, son centre de gravité est en avant par rapport aux jambes arrière. Il est en porte à faux. Ensuite, ce sont les deux pattes avant qui tombent au sol et celles de l'arrière qui s'élèvent. Et là, il est en porte à faux sur ses pattes avant. Porte à faux, ça veut dire que son centre de gravité est chaque fois décalé par rapport aux deux jambes de devant ou aux deux jambes postérieures. Il est donc toujours en porte à faux. Alors, il n'empêche que le guépard est capable de courir à plus de 100 km heure, j'ai choisi volontairement le meilleur coureur, mais il est très très loin d'avoir l'endurance d'un homme. Le guépard n'est pas fait pour la course d'endurance. Alors, très souvent on pense, on a l'image que l'homme finalement est très intelligent, mais que sur le plan physique, il est totalement dépassé par les animaux. Le cheval court plus vite, le singe grand un peu plus haut dans les arbres. Nous avons un peu le sentiment de battre tous les autres animaux par l'intellect, mais non physiquement. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'au niveau de l'endurance, nous faisons partie avec le cheval des quelques espèces les plus endurantes. Ça veut dire qu'un australopithèque, ou plus tard un homme préhistorique, attrape facilement une proie s'il a la patience de la poursuivre. En poursuivant une proie, eh bien, il va progressivement l'épuiser. Un peu comme la meute va épuiser le cerf dans une chasse à cour, et finalement, l'animal épuisé finit par mourir. Eh bien, l'homme a cette capacité de course. La course s'est doublée d'une autre qualité, c'est la transpiration. En fait, l'homme a perdu la fourrure et il a acquis la transpiration. Vous avez certainement vu courir un chien quand il a chaud, il alaite. Il a la langue qui sort et il alaite. Et en respirant comme ça, de façon rapide, en fait, il se refroidit par les poumons, par l'intérieur. Nous, nous avons une méthode pour nous refroidir qui est bien plus efficace, c'est la transpiration. Voilà ce qu'apporte la bipédie, et on sent bien que, finalement, c'est une façon très efficace de chercher la nourriture. Alors, effectivement, ce qui se produit à l'époque des hominines, ce sont des changements de climat, des changements importants de climat. On peut imaginer par le passé que les continents étaient couverts de forêts équatoriales, si vous voulez, très stables, forêts humides, les arbres, les fruits, c'est l'habitat normal du chimpanzé. Mais il y a environ 6 millions d'années, il y a des changements importants dans le climat. Alors, ces changements sont déjà rapides dans le temps, ce qui pose des problèmes à un certain nombre d'espèces. Vous savez, les espèces, elles s'adaptent à tout, mais il faut leur donner le temps. Une espèce de mammifère, par exemple, peut mettre un ou deux millions d'années à se créer. Donc, des changements de climat qui ne sont pas de l'ordre du million d'années, mais de l'ordre de quelques millénaires, par exemple, ne peuvent pas faire l'objet d'adaptations facilement par les espèces. Et donc, se produisent à l'époque des changements rapides par rapport aux échelles géologiques, et cela pose un problème d'adaptation aux singes. De plus, ces changements climatiques sont différents par région. Donc, vous pouvez avoir une région qui s'est asséchée, mais une autre, une vallée, par exemple, qui est restée humide. Il y a donc une espèce de mosaïque, et c'est dans cette mosaïque que vont apparaître les hominines, singes bipèdes, qui, eux, vont pouvoir se déplacer au sol et trouver une nourriture beaucoup plus variée. Vous voyez, sur cette planche, à partir des hominines, j'ai représenté un arbre généalogique avec plein de branches, alors qu'avant, il y en avait une de temps en temps. Et bien, c'est qu'effectivement, ces changements climatiques ont provoqué une spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces très foisonnantes. Vous pourrez comprendre cela facilement. Imaginez que, comme je le disais tout à l'heure, une plaine se soit asséchée. Et bien là, vous avez des animaux qui n'ont plus d'arbres pour vivre. Ceux qui se tiennent aux arbres et à la nourriture des fruits dans les arbres et qui ne savent pas s'adapter à autre chose, disparaissent, c'est tout. Au contraire, s'il y a une espèce qui est un petit peu plus douée pour marcher, on comprend qu'elle va pouvoir aller d'un buisson à l'autre chercher une autre sorte de nourriture. Et c'est ainsi que, dans un milieu écologique qui commence à devenir une mosaïque de climats différents, il se crée là une mosaïque d'espèce. Vous avez donc un hominidé dans une savane qui va développer très bien sa capacité de course, par exemple. Et vous avez à côté une forêt qui est restée humide et dans laquelle vous aurez d'autres hominines, c'est pour ça que j'ai plusieurs branches, vous aurez d'autres hominines qui, eux, seront moins bipèdes, mais qui auront peut-être développé une capacité de se nourrir différemment avec d'autres arbres, d'autres fruits, un contexte différent. Il y a donc ici toute une arborescence d'espèces et toutes ces espèces ont fini par disparaître. Il n'y a que l'homme, finalement, dans cet arbre généalogique qui a subsisté. C'est ce qu'on appelle, on va y revenir, un arbre généalogique buissonnant. Et qu'il y a-t-il dans ce buisson d'espèces ? Les hominines, ce sont essentiellement des australopithèques. Qu'est-ce qu'un australopithèque ? Si vous en voyez un, dans un zoo, vous le confondriez très facilement avec le singe, puisqu'il y a un ancêtre commun entre les australopithèques et le chimpanzé qui est très proche. Donc, vous le prendriez facilement pour un singe. Tout au plus, remarqueriez-vous qu'il marche plus facilement, en dodelinant moins que son cousin chimpanzé. Dans ces australopithèques, il y a une grande diversification qui se produit et apparaît, à un moment qui est très flou, je vais vous expliquer pourquoi, à un moment qui est flou apparaît le premier australopithèque qui ressemble à l'homme, c'est-à-dire c'est le début de la ligne homo. On reconnaît homo à un cerveau qui grandit, plus grand, une tête qui se redresse et une meilleure aptitude à la marche. Grosso modo, c'est cela. C'est très difficile dans la base des fossiles d'aller le retrouver dans ce buisson. Je ne l'ai pas dit, dans ce buisson-là, vous avez une espèce qui a été très florissante, qui s'appelle Australopithécus afarensis, et qui est très connue pour deux raisons. La première, c'est Lucie. C'est Yves Coppens qui a découvert Lucie. Cette petite femelle a séduit beaucoup l'humanité pour une raison qui est simple, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'ossements. Vous savez, en général, lorsqu'on trouve des ossements d'australopithèques, le plus souvent, ça se réduit à une dent. Heureusement, à partir d'une dent, on apprend beaucoup de choses. On apprend comment se nourrissait cet animal. On apprend peut-être quelque chose sur la forme de sa tête. Souvent, c'est une dent. Très souvent, c'est une mâchoire. Rarement, c'est un crâne. Et très, très, très rarement, c'est un squelette, je ne dirais pas complet, mais un ensemble d'os, où on peut trouver un fémur, un morceau du bassin et une épaule. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'avec le bassin, on sait quel était son degré de bipédie. Avec la mâchoire, on sait ce qu'il mangeait. Avec les épaules, on sait s'il pouvait encore monter dans les arbres. Alors, j'en reviens à Lucie. Lucie, c'est une découverte extraordinaire, parce qu'on a trouvé 40% des ossements de cette petite femelle, qui mesurait un mètre ou un mètre dix. Et on sait beaucoup de choses d'elle. Alors, est-elle vraiment un ancêtre de l'homme ? On ne le sait pas vraiment, parce qu'encore une fois, l'arbre généalogique est buissonnant, et Ostra Pelliticus Apharensis est perdu, de même qu'homo, les premiers homos sont perdus dans ce buisson. Alors, on n'est pas absolument sûr qu'Apharensis soit l'ancêtre de l'homme. L'autre raison touchante pour laquelle l'Australopithèque Apharensis a une connotation un peu charmante, c'est qu'on a trouvé, tout cela date d'à peu près 3 millions d'années, on a trouvé une pierre volcanique qui était à l'époque une boue, une boue qui a séché depuis, qui s'est transformée en pierre, et dans cette boue, des Australopithèques avaient marché, et on voit une série de pas. Et quand on examine cette série de pas, qu'on a donc datée d'environ 3 millions d'années, on voit des pas d'enfants à côté de pas d'adultes, et qui sont synchronisés, ils marchent en synchronisation, on pense donc qu'ils se tenaient par la main. C'était probablement une femelle qui tenait son petit par la main. Et ce qui est amusant, c'est que derrière elle, il y a un autre singe, parce que là on parle encore de singe, il y a un autre singe qui lui marchait dans les pas de sa mère. Il avait probablement remarqué qu'on s'enfonçait moins quand on marchait dans les pas de celle qui avait ouvert le chemin. Alors c'est tout à fait touchant, parce qu'on voit ces empreintes, et on imagine vraiment ces petits animaux qui commençaient à ressembler à l'homme. C'est donc il y a environ 2,8 millions d'années, un peu après Afarincis, qu'apparaissent les premiers signes de l'espèce humaine parmi les Australopithèques. Homo va côtoyer les Australopithèques environ un million d'années. Et là, les premiers homos dans la forêt, vous ne les distingueriez pas facilement des autres Australopithèques. C'était vraiment un peu la même chose. Mais il y a déjà des indices de l'apparition des caractéristiques humaines. Alors là, je fais un petit aparté pour vous dire que la recherche de nos origines est ponctuée de difficultés majeures. et je pense, je vous donne un avis personnel, qu'il y a une raison à cela. La raison, c'est que nous sommes très concernés. Nous ne parlons pas là de découverte de fossiles, de tortues ou de salamandres ou de poissons. Nous parlons là de nos ancêtres immédiats. Et donc, les inférences culturelles sont considérables. C'est pourquoi, eh bien, il y a toujours des séries d'erreurs qui se produisent, et c'est encore vrai aujourd'hui. Chaque fois qu'on trouve un fossile, on va en reparler, dans ce buisson, eh bien, on pense avoir trouvé un ancêtre de l'homme. Et puis, en général, très rapidement, au bout d'un an ou deux, on se rend compte qu'on a trouvé un cousin, pas un de nos ancêtres. Donc, il y a toujours cette volonté que nous avons de trouver nos parents, et c'est bien naturel. Alors, je vous cite trois erreurs historiques. La première, elle date de 1856, date importante, puisque c'est la découverte des tout premiers fossiles pré-humains, ou disons, c'est la première fois dans l'histoire qu'on découvre des fossiles qui ressemblent beaucoup à l'homme, mais qui, visiblement, sont une forme humaine plus primitive. Alors, ça s'est passé à Néandertal, petit village près de Dusseldorf, qui porte un nom prédestiné, puisque Néandertal, ça veut dire la vallée de l'homme nouveau. Eh bien, c'était tout à fait ça. On venait de découvrir un homme, un autre homme, en tout cas, Néandertal. Eh bien, à l'époque, ça a fait relativement peu de bruit, parce qu'il y a une bombe qui a détonné trois ans plus tard, c'est la sortie par Darwin de l'évolution des espèces. Et là, ça, c'était vraiment la bombe. Là, nous avions avec Néandertal un petit pétard qui n'avait pas tellement fait de bruit, mais trois ans plus tard, là, ça a fait beaucoup de bruit. Et puis, Darwin nous explique que l'homme descend du singe. Eh bien, donc, Néandertal était finalement une preuve, par les fossiles, de la thèse de Darwin. Alors, première erreur à cette époque-là, on a cru que c'était notre ancêtre. En fait, non, on sait maintenant que Néandertal n'est pas notre ancêtre. Néandertal est une branche séparée. Néandertal est homo, est un homo, et en même temps très proche d'homo sapiens, qui coexistait avec lui. Donc, il fait vraiment partie de la famille, il n'y a aucun doute. Mais génétiquement parlant, il n'est pas sur notre lignée. Deuxième erreur qui se produit en 1868, avec la découverte de l'homme de Cro-Magnon aux hésies de Taillac, Taillac, oui, c'est cela, en Dordogne, que vous avez probablement visité, et qui est, lui, homo sapiens, tel qu'il est arrivé il y a 40 ou 45 000 ans en Europe, Europe qui était occupée par Néandertal. Eh bien là, nouvelle erreur, on a considéré à cette époque que l'origine de l'homme était en France et qu'il se trouvait en Dordogne. Faux, et celui qui avait le premier indiqué qu'il ne fallait pas croire en cela, c'est Darwin, car Darwin disait, si vous cherchez l'origine de l'homme, cherchez-la, là où il y a le plus de singes, et ça veut dire en Afrique. Donc ça, c'était une intuition de Darwin qui s'est avérée, bien sûr, tout à fait exacte, comme la plupart de ses intuitions du reste. Alors la dernière erreur, là, elle est absolument incroyable. J'ai lu plusieurs livres sur cette histoire, tellement elle est incroyable. C'est la plus grande supercherie de l'histoire des sciences. Elle s'est produite en 1908, donc à une époque où, après ses découvertes, on s'intéressait sérieusement aux origines de l'homme, et c'est l'histoire de l'homme de Piltdown. Piltdown, c'est un endroit en Angleterre où se rend Charles Dawson, qui était un amateur de paléontologie. Il va visiter un ami, et en pénétrant dans sa propriété, il voit des travaux. Et on avait fait de grosses excavations dans le sol, et là, un ouvrier lui dit voilà ce qu'on a trouvé. Et il lui donne un crâne humain et une mâchoire. Ce paléontologue amateur qui était très compétent revient chez lui, examine ses ossements, et va les montrer à un savant qui s'appelait Smith Woodward, qui y voit un immense intérêt. Je vais vous dire surtout pourquoi il y voit un immense intérêt. À l'époque, on se posait une question qui était qu'est-ce qui finalement a émergé en premier chez l'homme ? Est-ce que c'est le cerveau, la croissance du cerveau, l'intelligence ? Ou bien, est-ce que c'est la bipédie ? Ou encore, est-ce que c'est le comportement social, la capacité de vivre en groupe, l'altruisme, etc. Et la communauté scientifique de l'époque était divisée sur ce sujet. par Charles Dawson Smith Woodward, lui, ce savant, était convaincu que c'était l'encéphalisation, c'est-à-dire la croissance du cerveau, qui avait drivé le reste. Et là, il avait tout d'un coup un exemple extraordinaire, car ce crâne était visiblement très proche du crâne humain, donc c'était déjà un crâne fortement encéphalisé, avec un cerveau de grande dimension. Et en même temps, cette mâchoire était très primitive, c'était la mâchoire d'une forme plus primitive qui devait encore manger des fruits dans les arbres. Et donc, ce mélange de mâchoire primitive avec un crâne qui est déjà très encéphalisé était une preuve extraordinaire pour lui. Alors, il y a eu tout un émoi autour de ça, vous avez ici en haut une photo où on voit tous ces savants qui examinent ce crâne, il y a eu énormément d'analyses des uns des autres, de communications scientifiques, etc. C'était une falsification. Il a fallu attendre 40 ans pour s'en rendre compte grâce à l'invention du carbone 14. Lorsqu'on a à peu près à l'époque de la dernière guerre découvert cette technique de datation par le carbone 14, eh bien, on s'est emparé de ces vestiges qui étaient soigneusement conservés au British Museum et on a mesuré son ancienneté. Et qu'a-t-on trouvé ? On a trouvé que le crâne était un crâne humain qui datait du Moyen Âge, mais donc c'était un homme moderne. Quant à la mâchoire, c'était un orang-outan contemporain. Et alors, là, on se dit mais comment toute cette... Comment le British Museum lui-même, comment un grand savant, comment une cohorte d'autres savants a pu être trompé par cette supercherie ? À la liste, j'ajouterais deux personnages d'ailleurs, c'est amusant, mais l'un d'entre eux c'est Tellard de Chardin qui étudiait la paléontologie à Londres à l'époque. Donc Tellard de Chardin a fait partie de ceux qui ont examiné ces ossements. Et un autre qui était de nature très curieuse, c'est Conan Doyle. Et c'est amusant d'ailleurs parce que si Conan Doyle était aussi bon détective que son personnage Sherlock Holmes, il aurait tout de même flairé la supercherie. Eh bien non, il a fallu donc attendre très longtemps pour qu'on découvre cela. Et je disais donc que pour qu'on ait pu tromper tout ce monde avec une mâchoire d'orang-outan et un crâne du Moyen-Âge, il fallait vraiment que ces ossements aient été travaillés par un grand professionnel. On est donc convaincu, on ne sait pas qui a été à l'origine de cette supercherie, mais on est convaincu que c'est un paléontologue très compétent. On ne le saura pas, mais ce qu'on flair tout de même derrière cette histoire, c'est le fait qu'un paléontologue ait voulu briser la carrière d'un autre. L'autre, c'est Smith-Woodward, probablement. Tout de même, cette affaire-là a pollué complètement la recherche en matière de nos origines pendant 40 ans. Il y a eu 500 communications scientifiques fondées sur un faux crâne. Alors évidemment, les Anglais étaient très fiers de l'homme de Pildown parce que pour eux, c'était la preuve que l'origine de l'homme se trouvait en Angleterre. C'est là, voyez-vous, que j'explique qu'il y a beaucoup d'erreurs parce qu'il y a toujours cette inférence. On veut toujours que l'homme soit apparu là où on le veut. On veut toujours que tel ossement appartienne à la lignée humaine et cela finalement nuit à la science objective. Maintenant, je passe transparent suivant qui explique ce que j'ai appelé tout à l'heure l'arbre généalogique buissonnant. Je l'ai représenté ici comme un buisson. En fait, c'est un dessin qui est théorique. Ne cherchez pas dans ce dessin une vérité sur tel et tel fossile. C'est un concept que j'illustre. et ce que je vous montre là, c'est en bas la scission entre chimpanzés et australopithèques. Vous avez donc cette scission et les australopithèques se développent sous forme d'un très très grand buisson. Je vous ai dit pourquoi, à cause d'une multiplicité de microclimats locaux. Et quand on cherche les origines de l'homme là-dedans, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, on trouve des fossiles mais à chaque fois on pense que c'est un chêneau manquant et puis dans la plupart des cas ce sont des branches mortes qui ne concernent pas du tout la lignée de l'homme. Alors ici, je vous ai représenté Homo sapiens, c'est le dernier survivant de ce buisson. Pas d'autre survivant. Quand on remonte en arrière on tombe dans les hommes préhistoriques puis on tombe dans l'australopithèque et quelque part dans la lignée de l'australopithèque quelque part au milieu ici il y a les caractères humains qui sont apparus. C'est-à-dire qu'on peut parler de la lignée d'Homo comme ce fil voyez-vous qui se prolonge jusqu'à l'homme. Et quand on parle de chêneau manquant on veut dire des fossiles qui se trouvent sur ce fil. mais lorsque par chance dans la terre on trouve un fossile on croit toujours que c'est un chêneau manquant alors qu'en fait en général ça n'en est pas un. Vous avez ici en noir des fossiles qu'on a trouvés à certaines époques et ces fossiles sont répartis chez des branches mortes des cousins. C'est ce qui fait que vous le constaterez même aujourd'hui si demain on trouve un fossile intéressant vous rappelez-vous ce que je vous ai dit vous observerez la même chose. La première chose c'est que celui qui a trouvé le fossile vous dit ça y est j'ai trouvé le chêneau manquant entre tel fossile qui était là et tel autre du passé j'ai trouvé un chêneau manquant sur la lignée humaine. A peine a-t-il dit ça que dès que les ossements sont disponibles pour que d'autres savants viennent les observer ce qui est la règle bien évidemment on laisse accès aux ossements à tous ceux qui le souhaitent tout au moins qui ont un certain niveau bien sûr et bien les autres disent non pas du tout ce n'est pas un chêneau manquant parce que voyez-vous les deux maillons dont vous parlez qui se trouvent en aval et en amont et bien ont une bipédie qui est déjà affirmée alors que visiblement l'ossement que nous venons de trouver était peu bipède on trouve des contradictions par exemple vous allez trouver un crâne qui est plus encéphalisé donc qui paraît plus avancé et en même temps quand on étudie par exemple la base du crâne c'est-à-dire l'endroit où la colonne vertébrale vient se fixer et bien là on voit s'il était bipède et bien on constate que ce fossile qui est plus encéphalisé que d'autres donc plus avancé au niveau intellectuel était moins bipède que les autres il y a donc des contradictions il y a rien qui a avancé dans la bipédie un autre dans l'encéphalisation un autre dans le comportement social et quand je vous disais tout à l'heure que ce savant anglais et ses congénères se posaient la question qu'est-ce qui a avancé en premier est-ce que c'est la bipédie est-ce que c'est l'encéphalisation est-ce que c'est le comportement social les trois mon capitaine la réponse c'est les trois mon capitaine c'est-à-dire que les trois les trois caractéristiques humaines ont avancé à des vitesses différentes selon les branches du de l'arbre en question alors ce qui est important dans cet arbre c'est qu'il faut préciser c'est qu'il y a des hybridations c'est-à-dire que toutes ces espèces que vous voyez là comme des branches mortes sont quand même très proches et lorsqu'il y a un accouplement entre deux d'entre elles parce que le mâle d'une des branches ne va pas négliger une femelle d'une autre branche voire même va être plus attirée par celle-là et bien il y a des rencontres sexuelles et dans beaucoup de cas ça ne donne pas de descendance parce que ce sont des espèces qui sont en train de diverger mais dans certains cas il y a hybridation c'est-à-dire échange des gènes ce qui veut dire que dans ce buisson les gènes finalement circulent horizontalement à petite dose mais c'est suffisant par exemple si dans une tribu où on est très avancé dans la bipédie mais pas dans l'encéphalisation imaginez qu'un individu de cette tribu une femme de cette tribu ait un rapport avec un autre astrolopithète qui lui est plus avancé dans l'encéphalisation c'est-à-dire qu'il y a un gène chez lui qui favorise la taille du cerveau il va y avoir hybridation et donc cette femelle va donner un enfant qui aura peut-être dans ses gènes les gènes de la bipédie avancés qui sont propres à la tribu mais aussi le gène de l'encéphalisation c'est ainsi que progressent finalement toutes les caractéristiques un peu ensemble avec certains animaux qui sont plus avancés sur un plan d'autres qui sont plus sur un autre mais il y a des échanges et c'est ce qui fait que progressivement émerge homo qui lui combine de façon heureuse plusieurs caractéristiques vous voyez comme tout est toujours très complexe on aimerait bien qu'il y ait quelque chose de très simple qu'on puisse trouver un fossile d'un singe et puis trouver le fossile suivant qui a le cerveau plus grand puis le fossile suivant qui a la bipédie tout serait si simple malheureusement la nature ne procède pas comme cela c'est beaucoup plus complexe voilà donc vous comprenez maintenant à quel point il est difficile de retracer vraiment les origines de l'homme et chaque fois qu'on trouve un fossile et bien on est un peu je dirais comme un canard qui a trouvé un couteau dans la basse cour enfin il faut on est peut-être un peu plus intelligent que le canard mais il faut beaucoup de réflexion pour arriver à situer le fossile en question alors maintenant émerge à une époque qui n'est pas extrêmement claire mais qu'on peut situer dans les deux milliards deux millions d'années de nous-mêmes il y a deux millions d'années émerge les australopithèques qu'on commence à appeler homo alors le premier c'est homo habilis vous ne cacherez pas que on n'est pas sûr de notre filiation à homo habilis c'est contesté encore homo habilis c'est un australopithèque chez lequel on voit là très nettement une croissance du cerveau et ça va très loin puisqu'il est capable d'utiliser déjà des outils de pierre de casser de la pierre pour faire des outils ça existait déjà plus ou moins chez l'australopithèque mais là on voit vraiment dans les endroits où on trouve des fossiles on voit des pierres cassées donc il utilisait la pierre ce n'était pas la pierre taillée c'était plutôt le hasard c'est-à-dire qu'il cassait une pierre et une fois sur cinq ça faisait un tranchant et grâce à ce tranchant il pouvait racler une nourriture nourriture ou enlever la peau ou casser les os ou racler de la viande sur un os etc. C'est aussi d'ailleurs le moment où on voit les premiers habitats collectifs à fondation rocheuse c'est-à-dire qu'ils faisaient finalement comme des maisons si vous voulez solides et pour qu'elles soient solides il fallait qu'elles soient ancrées sur de la roche donc on sent qu'il y avait déjà une toute petite technique de construction Là où on arrive maintenant vraiment chez l'homme préhistorique de façon incontestable c'est avec deux espèces qui sont contemporaines Homo ergaster en Afrique et Homo erectus en Eurasie Ils sont apparus il y a un million huit d'années et ils ont vraiment envahi ce qui prouve que c'était déjà une espèce qui réussissait très performante ils ont envahi toute l'Afrique et toute l'Asie Alors là il y a aussi une controverse pour certains Homo ergaster et Homo erectus c'est la même espèce simplement il y a celui d'Asie celui d'Afrique pour d'autres ce sont deux espèces mais deux espèces tout de même très proches on retrouve chez les deux une grande taille disons la taille humaine notre taille une boîte crânienne qui n'est pas aussi développée que la nôtre mais on arrive à peu près à 1000 cm3 un litre 1000 cm3 alors que notre cerveau humain est plutôt à 1400 et puis on note un détail qui est intéressant on reparlera des chimpanzés tout à l'heure les chimpanzés sont capables intellectuellement de comprendre beaucoup de mots j'ai vu un exemple dans une institution où on apprenait à parler aux singes et il y avait là une femelle qui était la plus douée de la colonie et qui avait réussi à mémoriser 150 mots simplement le chimpanzé est très très loin de pouvoir prononcer 150 mots et ça ça tient à la forme de son larynx son larynx ne permet que de sortir des sons guturaux peut-être un registre de 5 ou 6 sons si vous voulez qui peuvent servir à alerter sur l'arrivée d'un prédateur d'une panthère à appeler une femelle pour l'amour ou à crier un cri agressif vis-à-vis de quelqu'un avec qui on a un conflit c'est le registre habituel si vous voulez des cris de chimpanzé mais intellectuellement le chimpanzé est capable de reconnaître beaucoup plus de mots et de leur associer un sens alors comment cela comment l'homme est-il passé comment est-on passé de la situation du chimpanzé à celle de l'homme c'est ce qu'on appelle la descente du larynx le larynx qui est là dans notre gorge est descendu chez l'homme et en descendant cela a fait une cavité résonante dans laquelle avec la langue on peut on peut construire une grande palette de sons c'est l'origine du langage alors j'en parlais parce qu'on voit chez Homo ergaster et Homo erectus des premiers signes de la baisse du larax on trouve chez ces espèces déjà une culture d'abord sur le mot culture il faut dire que la culture existe de façon très embryonnaire chez les mammifères voyez par exemple le jeune singe verra sa mère attraper une brindille pour saisir des termites dans une termitière et les manger et simplement en voyant sa mère faire ainsi le jeune singe répliquera ce geste donc ça c'est une transmission de savoir c'est donc une forme de culture très élémentaire la culture d'Homo ergaster ou d'Homo erectus je ne l'ai pas dit Homo ergaster ça veut dire l'homme artisan donc effectivement il savait faire des outils et Homo erectus c'est l'homme debout vous avez là-haut la photo d'un d'une pointe de flèche vous voyez faite par éclat et donc c'est déjà la technique de la pierre taillée on prend une pierre et en manipulant de façon savante d'autres pierres on arrive à faire des éclats comme ça la technique que vous voyez là c'est tout de même une belle flèche mais ça reste assez grossier c'est ce qu'on appelle la technique acoléenne acoléenne c'est un mot qui est connu dans le monde entier c'est la technique primitive de la taille de la pierre et c'est d'origine française oui c'est un petit village qui s'appelle Saint-Accueil et qui se trouve dans la Somme et lorsque je faisais mon service militaire dans la Somme moi je n'étais absolument pas au courant de tout cela à l'époque la préhistoire ne m'intéressait pas particulièrement un ami de la base militaire où j'étais m'a emmené dans un champ à Saint-Accueil et dans ce champ j'ai trouvé des flèches comme celle-là en quantité alors beaucoup étaient abîmés ou cassés ou mal formés mais on reconnaissait bien des flèches j'ai rapporté une boîte à chaussures pleine d'outils préhistoriques à Saint-Accueil il y avait beaucoup été cassés d'abord parce que la charrue passait c'est hallucinant mais la charrue passait dans ce champ et casser les outils préhistoriques et puis l'autre raison c'est que c'était visiblement une usine véritable usine à fabriquer des outils parce qu'il y en avait énormément et dans cette méthode assez primitive là vous vous doutez que pour faire une flèche pour réussir une flèche il fallait probablement en casser 10 donc il y avait beaucoup de flèches cassées sur ce site c'est sous ces espèces Homo ergaster Homo erectus qu'apparaît l'usage du feu on en voit les premières traces il y a 790 000 ans et par contre la maîtrise du feu c'est-à-dire la capacité de faire le feu de le conserver c'est plutôt il y a 400 000 ans cette maîtrise du feu a été une révolution extrêmement importante bien sûr ça permettait de se chauffer en hiver ça permettait d'écarter les prédateurs et de dormir tranquille la nuit et surtout le grand changement c'est la cuisson des aliments parce que là vous imaginez que quantité d'éléments qui étaient indigestes avant je pense à des racines des végétaux coriaces et bien pouvaient une fois cuits être digestes et là ça a permis une grande diversification de la nourriture et un développement de l'espèce Homo erectus disparaît il y a à peu près 300 000 ans et nous allons voir par qui il est remplacé c'est d'abord par Néandertal Néandertal qui apparaît il y a 430 000 ans Néandertal est très proche de l'homme déjà dans sa conformation si vous croisiez dans la rue un Néandertalien habillé en costume vous ne penseriez pas un instant qu'il soit autre chose qu'un homme tout au plus remarqueriez-vous qu'il est très musclé qu'il est barraqué comme on dit il vous ferait penser probablement à certains rugbymen mais vous verriez un homme il est donc très musclé athlétique curieusement il a le cerveau plus grand que nous mais bon il ne faut pas s'étonner l'intelligence n'est pas absolument proportionnelle à la taille du cerveau regardez le cerveau d'un 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 éléphant qui doit être 10 fois plus gros que le nôtre ou 7 fois je crois il n'est pas 7 fois plus intelligent donc Néandertal était très musclé parce que il avait il s'était adapté à l'Europe en fait Néandertalien est essentiellement européen et asiatique et il s'était adapté au climat plus froid que le climat africain ce qui lui permettait de tenir dans ce climat qui nous paraît hostile mais qui ne l'est pas tant que cela c'est que ces contrées froides étaient traversées en permanence par des grands mammifères herbivores comme c'est toujours le cas quand vous montez dans le nord vers la Norvège vers le pôle nord vous avez là-bas des des troupeaux de rennes qui qui migrent en quantité alors quand ces animaux migrent ce n'est pas tellement difficile de les attraper il suffit de les dévier vous leur faites peur vous pouvez en leur faisant peur vous pouvez les pousser vers la droite ou vers la gauche et alors l'astuce c'est évidemment de les pousser vers un endroit où il y a un obstacle par exemple un précipice ça c'est l'idéal ou bien un marais où il va s'embourber donc c'est assez facile dans un sens de dériver une bête du troupeau et puis ensuite de la harceler jusqu'à la tue alors après quand on partage la viande puisque la nourriture de Néandertal était carnée et bien on a un réfrigérateur naturel c'est le le pergélisol c'est à dire le fait que le sol soit soit gelé donc il suffit d'enterrer un quartier de viande et vous avez un congélateur on sait on connaît maintenant comme Néandertal est assez récent finalement on parle là les derniers Néandertaliens ont disparu il y a 30 000 ans donc on parle là d'ossements qui sont relativement récents on a pu trouver de l'ADN dans les os à l'intérieur des os et on connaît maintenant parfaitement le génome de Néandertal on le connaît dans le plus grand des détails comme génome humain alors quand on compare les deux c'est intéressant d'abord on constate bien que ce sont deux espèces différentes il y a pas mal de différences mais on découvre que chez l'homme il y a selon les régions entre 0 et 4% de gènes Néandertaliens 0 c'est en Afrique parce que Néandertal a quitté l'Afrique et a laissé Homo sapiens tout seul donc il y a eu peu d'échanges par contre en Europe où les deux espèces se sont côtoyées pendant plus de 10 000 ans là il y a eu ce dont je vous parlais tout à l'heure des hybridations c'est-à-dire des relations sexuelles entre les deux espèces avec de temps en temps une descendance en général pas de descendance mais de temps en temps une descendance et quand il y avait descendance il y avait eu transfert d'une partie des gènes et c'est pourquoi on en mesure donc maintenant l'ampleur mais ça reste quand même limité mais pour un Européen chez un Européen nous avons entre 0 et 4% de gènes Néandertaliens vous voyez tout à l'heure j'avais des problèmes aux yeux d'allergie parce que c'est la saison du boulot et bien je maudissais Néandertal parce que j'ai appris qu'un des gènes qui est responsable des allergies chez l'homme est un des 4% qui provient de Néandertal donc il s'adapte au climat il a une nourriture extrêmement carnée et il développe des outils pour attraper les grosses bêtes des outils très sophistiqués vous avez ici une pointe de flèche vous voyez qu'elle est totalement différente de la pointe de flèche présentée avant là c'est ce qu'on appelle ce n'est plus la culture accéléenne dont je parlais tout à l'heure c'est la culture oldowayenne qui est déjà beaucoup plus précise et qui demande croyez-moi une sacrée expertise vous savez pour former un homme aujourd'hui à faire une flèche comme cela c'est pas évident du tout il faut il faut vraiment beaucoup beaucoup de temps de formation c'est un travail d'artisan très chevronné pour faire les petits éclats au bon endroit et obtenir un tranchant vous voyez ce tranchant vous voyez la régularité de ce tranchant et vous ne voyez pas sa finesse parce qu'il faudrait mettre la flèche sur le côté mais c'est extrêmement tranchant et c'est un travail très très minutieux et très fin ce qui est minutieux aussi c'est cette pâte noire que vous voyez là c'est une colle et cette colle n'est pas évidente à faire on appelle cela le le bray de bouleau vous voyez je vous parlais du bouleau revient sur le bouleau le bray de bouleau c'est un goudron qui se fait en cuisant des branches de bouleau à l'abri de l'oxygène et ça fait couler cette un liquide comme ceci qui se solidifie et qui forme une colle donc c'est pas évident non plus à faire il faut apprendre cela donc on est vraiment déjà dans une culture assez avancée chez l'homme préhistorique avec Néandertal exemple de cette culture Néandertal est tout de même parvenu à faire des radeaux et à envahir la Corse et la Sardaigne donc ça prouve déjà qu'il avait la tête bien faite alors il va lui arriver malheur parce que finalement son espèce va disparaître il y a 30 000 ans le malheur on peut dire d'abord que c'est l'arrivée d'Homo sapiens sur le continent européen Homo sapiens qui s'est développé en Afrique remonte arrive en Europe et profite d'un climat qui était froid mais qui commence maintenant à se réchauffer et qui devient plus clément pour Homo sapiens ce climat qui se réchauffe c'est en même temps le deuxième problème de Néandertal parce que Néandertal était très dépendant de la nourriture carnée et finalement était probablement une espèce moins flexible qu'Homo sapiens et avec le changement de climat ces gros herbivores ont fini par disparaître et puis Homo sapiens a dû s'attaquer à des proies plus petites c'était plus difficile de se nourrir il avait de gros besoins nutritionnels et il a probablement eu du mal à les trouver on ne sait pas vraiment comment il a disparu ni pourquoi on sait qu'il n'y a pas eu de conflit entre les deux espèces parce que s'il y en avait eu on aurait trouvé dans une grotte quelque part on aurait trouvé des hommes assassinés et sauvagement tués et ce n'est pas le cas donc on pense qu'ils ont vécu paisiblement ensemble récemment on parlait d'une grotte très intéressante en France dans laquelle les deux espèces se sont succédées c'est intéressant parce que grâce à la datation au carbone 14 on voit des couches des couches par exemple dans le sol là où ils faisaient leur feu et on arrive à dater les couches et dans ces couches on trouve des différents restes et on s'aperçoit que cette grotte a été successivement occupée par des Neandertaliens et des Sapiens en alternance les deux espèces étaient très proches là je vous parlais de la culture de Neandertal on retrouve à peu près la même culture chez Sapiens et il faut être clair lorsque je vous disais qu'il y avait des hybridations génétiques entre les deux espèces il y avait bien évidemment aussi des hybridations culturelles c'est à dire que peut-être à un moment un Sapiens a vécu dans une tribu de Neandertal ou bien deux cousins sont devenus amis et l'un a vu comment l'autre faisait ses outils donc il y a eu aussi hybridation sur ce qui concerne la culture et donc finalement pour des raisons pas très élucidées Neandertal disparaît Neandertal n'a jamais eu une population très élevée les conditions de vie étaient tout de même dures trouver la nourriture n'était pas facile non plus et tout cela fait que c'était des petites tribus et ils n'ont jamais dépassé beaucoup de de populations par contre lorsque Homo Sapiens dont nous allons parler maintenant arrive en Europe lui lui était beaucoup plus flexible avait beaucoup avait une nourriture plus variée était capable de s'adapter aux changements et c'est probablement cela qui fait que naturellement Neandertal a disparu sans pour autant qu'il a été dévoré par Sapiens alors passons maintenant quittons notre cousin pour arriver à nous à Homo Sapiens et bien Homo Sapiens c'est ce qu'on appelle l'homme anatomiquement moderne il apparaît en Afrique dans une période déjà ancienne parce que c'était un peu après Neandertal finalement il y a 300 000 ans et on commence à voir chez cet homme préhistorique après Homo Erectus on commence à voir un cerveau qui atteint déjà presque le nôtre 1200 cm3 et on voit bien des aptitudes intellectuelles je le disais qui sont les mêmes que Neandertal donc une culture déjà bien plus avancée et là on voit ça c'est très très important on voit s'achever la descente du larynx et la descente du larynx ça veut dire le langage et le langage ça veut dire la transmission du savoir la transmission du savoir c'est la culture et voilà en fait ce qui distingue Homo Sapiens c'est la culture et cette culture apparaît probablement grâce au langage apparaît de façon absolument explosive il y a 40 000 ans c'est tout à fait saisissant parce que avant 40 000 ans vous voyez des premiers signes vous voyez des inscriptions gravées un peu sur la roche vous voyez déjà apparaître des rites mortuaires façon d'enterrer les morts ou de les célébrer donc on commençait à voir des petits signes déjà chez Neandertal mais alors là il y a 40 000 ans chez Homo Sapiens c'est une explosion là on voit dans un temps très bref finalement apparaître une technologie bien plus poussée chez Neandertal et on parlait de 7-8 outils la flèche le couteau le racloir il y avait 7-8 outils là on voit apparaître toutes sortes de technologies comme le propulseur le propulseur c'est une une espèce d'appareil à deux branches articulées et on fixe sur une des branches une flèche et avec le propulseur on lance la flèche et ça fait une espèce de bras de levier et la flèche part deux fois plus vite que si on l'avait lancée avec le bras vous voyez donc la technologie explose un peu comme aujourd'hui l'innovation technologique on voit apparaître les premiers instruments de musique ce qui c'est important parce que là c'est la spiritualité qui apparaît c'est très important le domaine de l'imaginaire on voit apparaître les peintures tout ce que vous voyez de peintures rupestres qui sont absolument extraordinaires j'en visitais une c'est la grotte Chauvet oui on ne visite pas la grotte elle-même on visite un facsimilé qui est extraordinaire qui est très très bien fait et vous voyez des animaux qui étaient dessinés sur des reliefs de la grotte c'est-à-dire sur des creux dans le rocher et parfois vous voyez un cheval par exemple qui est représenté trois fois il y a trois une superposition de trois fois le même cheval et je me souviens que le guide qui nous montrait ce cheval passait avec une bougie et en passant en bougeant en déplaçant sa bougie l'éclairage changeait sur la voûte et on avait l'impression que le cheval courait c'est ça qui est extraordinaire c'est l'imagination de ces hommes et finalement la découverte de l'imaginaire du spirituel des sculptures les premières sculptures les techniques de chasse c'est là qu'apparaît la domestication du loup c'est-à-dire finalement le chien ça s'est produit deux fois dans le monde on sait qu'il y a si vous prenez les chiens aujourd'hui il y a deux lignées il y a une lignée de chiens qui vient d'Europe et une lignée qui vient de Chine et on le sait génétiquement il y a deux sortes de chiens ils sont pareils ils ont les mêmes qualités mais génétiquement il y en a deux sortes parce qu'il y a eu deux endroits d'où viennent ces premières espèces de loups domestiqués en fait la domestication du loup elle a dû avoir lieu des milliers de fois parce que finalement il y avait une symbiose entre les deux espèces le loup était content de chasser avec l'homme parce qu'il récupérait les carcasses et puis l'homme était content de chasser avec le loup parce que le loup c'est un rabatteur extraordinaire il est déjà formé à attaquer en groupe et il sait très bien comment faire pour encercer une bête donc c'était un allié extraordinaire voilà donc Homo sapiens venu d'Afrique s'est installé en Europe c'est C'est Cro-Magnon et puis à partir de là explosion culturelle et on a eu l'âge du bronze l'âge du fer on a commencé à utiliser les métaux pour faire des outils et puis vous avez cet événement crucial qui a eu lieu il y a 11 000 ans environ en Anatolie c'est l'apparition de l'agriculture parce que là par rapport à des peuples de chasseurs cueilleurs pas photo avec deux ou trois vaches vous pouviez nourrir une tribu alors que sinon il fallait sillonner la forêt avec des armes pour attraper des bêtes avec en plus un côté aléatoire on rentrait souvent en bredouille donc c'est évident que l'homme agriculteur qui est apparu en Anatolie a gagné toute l'Europe en quelques millénaires ça a été très rapide parce qu'il avait il disposait d'un avantage compétitif considérable voilà puis pour terminer on arrive à 4000 ans c'est les débuts de l'écriture la civilisation babylonienne etc et c'est on passe de la préhistoire à l'histoire et voilà nous sommes arrivés à l'homme et bien je vous remercie de votre attention je voudrais terminer par une petite phrase comme d'habitude que j'ai tiré d'un roman du prix Goncourt Jean-Paul Dubois qui disait nous faisons tous partie d'une gigantesque symphonie qui chaque matin dans une étincelante cacophonie improvise sa survie et voilà je pense que cela c'est vrai de l'homme aujourd'hui peut-être dans un contexte bien plus sophistiqué qu'à l'époque et c'était déjà vrai même de l'Australopithèque voilà je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube du Big Bang à l'homme merci et au revoir